Une équipe, 650 personnes, leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Merinal. Plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue à Radio-M, nous sommes en direct pour le Café Presse Politique, un CPP qui a lieu exceptionnellement ce jeudi. Bienvenue à nos invités, bonjour les laborato. Bonjour Khaled. Bonjour Akram Khalil. Bonjour. Bonjour Hassan Khalil. Bonjour. Bonjour Amon Iglachan. Bonjour Khalil. Merci à vous d'être venus, d'être présents au CPP. On commence par la question traditionnelle, quelle est l'image qui vous a marquée cette semaine ? Qui veut commencer ? De manière définitive, Donald Trump qui annonce l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et surtout le silence de nos amis du comité Al-Quds et nos amis aussi gardiens des lieux. Le comité Al-Quds au Maroc ? Peut-être. Oui, le roi Mohamed VI a été le premier à réagir deux jours avant pour mettre en garde le président des États-Unis. Leila Berato, qu'est-ce qui vous a marquée cette semaine ? Les différentes annonces de différentes personnalités de l'Union africaine sur les détails du plan de rapatriement des migrants qui sont en Libye. Le pourcentage, je ne l'ai pas calculé, mais on part sur 15 000 personnes qui seraient évacuées de Libye, sachant qu'il y en a 700 000 dans le pays, selon les autorités libyennes. Et Hassan Khadi, qu'est-ce qui vous a marquée cette semaine ? La visite de Macron vue du commissariat dit de Kavignac, Alge-Centre, journaliste Abou-Bokr Khaled a été interpellé hier matin à 10h30, proche d'un rassemblement près de la maison de la presse, par la police. Il a montré sa carte de presse, une carte officielle, c'est celle de la commission nationale de feu Hamid Green. Et il n'a pas été élargi, il a fallu l'intervention de ses employeurs. Il y avait une carte de presse d'un média à papier, parce que le média maghreb émergente n'est pas en mesure de donner une carte de presse. Il a couvert la visite de Macron à partir d'une garde à vue du commissariat. Et je rappelle à nos sous-titres que Hamid Green ne nous a pas quittés, qu'il est toujours vivant. Voilà, vous avez dit que Hamid Green... Un feu par rapport à sa fonction. Amal Ingrachane, qu'est-ce qui vous a marquée cette semaine ? L'événement de la semaine, c'est la décision prise par l'Arabie saoudite de déclarer que le voile n'est plus obligatoire et que finalement il n'a rien à voir avec l'islam. C'est typiquement traditionnel. Je trouve que c'est révolutionnel. C'est le gouvernement saoudien qui a annoncé ou c'est une institution ? C'est une fête-toi officielle. Une fête-toi officielle du gouvernement saoudien ? Je trouve que c'est révolutionnaire parce que personnellement, j'ai toujours considéré que le voile n'avait rien à voir avec l'islam. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce propos évidemment. Donc on commence le Café Presse politique par cette visite de travail et d'amitié qu'a effectuée hier en Algérie le président français Emmanuel Macron. La première depuis son élection en mai dernier. Beaucoup de sujets ont été évoqués. La mémoire, l'économie, les relations bilatérales. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette visite et dans cette visite au pas de charge presque laconique ? Certains ont même parlé d'Escal du président français. On commence par vous, Irsène. Moi ce qui m'a marqué c'est le poids que continue de prendre la question de la mémoire entre l'Algérie et la France. Je trouve qu'il est anormalement important ce poids. Anormalement important. Parce que nous sommes à plus d'un demi-siècle de l'indépendance. Parce qu'il y a eu des avancées de part et d'autre. Et parce que nous devons nous tourner vers l'avenir. Ça ne veut pas dire... Moi je fais partie de la génération qui considère que les Algériens ont gagné leur indépendance. Ils ont libéré le pays. Aujourd'hui il y a une question morale par rapport à ce qu'a pu faire la France en Algérie. C'est une vraie question. Il y a encore des enjeux de mémoire qu'il faut traiter et il faut savoir traiter. Exemple, la décision sur la restitution des crânes est une bonne décision. Il faudrait que M. Macron nous rouvre les archives et ne les permette pas de les verrouiller 50 ans de plus comme l'a fait le président Sarkozy. Mais ces questions-là en tout état de cause ne doivent pas être au centre de chaque rencontre entre deux présidents Algériens et deux présidents français. Il faut se tourner vers l'avenir. L'avenir aujourd'hui ce sont tous les autres dossiers. Et si ce dossier continue à être dominant, c'est gênant parce que nous ratons nous les Algériens une opportunité de mieux nous connecter. C'est avec une des économies les plus avancées du monde. Et les Français ratent une opportunité de se connecter avec un pays qui a l'un des plus grands potentiels en Afrique. Et c'est Abdel Ahmed Mahdi qui disait il y a eu une guerre, nous avons gagné, ils ont perdu, nous n'avons pas besoin de demander des excuses. L'élaborato, quel est selon vous l'angle prédominant de cette visite du président français ? Je pense que d'abord ça montre qu'il y a des attentes importantes des deux côtés, pas de la part des hommes politiques mais des sociétés. Il y a en Algérie et en France des gens qui veulent qu'on parle de l'autre pays, du pays d'en face. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ersan. Je pense que la mémoire, alors la mémoire, on lui a donné trop d'importance mais notamment parce que les personnes qui sont responsables aujourd'hui dans les médias français considèrent que la mémoire est importante. Donc la veille de l'arrivée de Macron et le jour de l'arrivée de Macron, il y a eu toute une série d'articles dont les angles ont été en partie commandés par les responsables des médias français qui étaient liés à la mémoire. Donc du coup on n'a entendu parler que de ça le matin sur les radios, sur les télés et dans les journaux. Et du coup évidemment ça a une influence. Mais est-ce que c'est le premier point ? Non, mais justement non. Justement non. Mais le problème étant que cette rue, comment elle fait pour dire comment est-ce que la population française qui a envie de parler économie, culture, relations bilatérales fait pour avoir une voix si ce n'est par les médias déjà ? Ensuite, la chose qui me paraît importante, c'est que beaucoup de personnalités algériennes qui ont rencontré Emmanuel Macron hier ont dit avoir été séduites par le personnage. Et je pense que ça c'est important parce que pour l'instant on n'a pas d'acte. On a beaucoup de paroles et effectivement des paroles qui séduisent beaucoup de gens. Mais on n'a pas d'acte. Et il faut attendre. Et moi effectivement je pense que la mémoire ça doit se jouer notamment sur la question des archives. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que la France continue de cacher des archives. Mais il faut bien savoir que quand les archives vont être ouvertes, il y a des gens à qui ça ne va pas faire beaucoup de bien. Et des deux côtés. Mais la question c'est que les sociétés ont le droit d'avoir accès à la vérité de l'histoire dans sa complexité. Et ça c'est important. Après le reste, quand j'ai fait des reportages qui m'ont été commandés sur la mémoire, les gens autour de moi n'avaient pas envie de parler de la mémoire. Ils avaient envie de parler des difficultés d'obtenir des visas, de la difficulté éventuellement de faire du business, de l'envie que les choses soient plus simples et plus dynamiques. Et puis parce que finalement aujourd'hui, il n'y a pas la France d'un côté et l'Algérie de l'autre. Les Français et les Algériens sont en grande partie des gens des deux rives. Et lors d'un déjeuner qu'il a donné hier pour des personnalités algériennes, la question lui avait été posée sur l'économie, sur les PME, sur la frilosité des PME françaises à venir investir en Algérie. Le président français en fait a reconnu que oui, les PME. Il a dit qu'il y avait un problème avec les PME en France, qu'il y avait cette frilosité de venir investir ici en Algérie. J'espère qu'il changera quelque chose. Mais à comprendre ce que vous dites, c'est qu'aussi on retient que ce n'est pas aussi dans l'intérêt de l'Algérie que d'ouvrir les archives. Akram Kharef ? Il faut que les archives soient transférées en Algérie. Il n'y a pas que les archives, il y a le dossier des crânes, il y a aussi le dossier de certains éléments de l'histoire algérienne qui sont en France. Le canon Baba Merzog, les canons qui sont aux Invalides. Il y a énormément de choses dans ce sens-là. C'est vrai que ça ne devrait pas être un frein pour les relations de l'Algérie avec la France. Mais il faut aussi avouer qu'il y a une sorte de... Si ce n'est l'extension de la guerre d'Algérie ou la guerre des mémoires, il y a une extension de la guerre diplomatique entre l'Algérie et la France depuis 1962. Ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est en train de devenir... Moi, j'estime que le problème aujourd'hui diplomatique est un problème presque franco-français. Parce qu'il est né d'une sorte de complexe qu'a la diplomatie française de ce qui s'est passé du GPRA de 1962, du Malg, etc. Et on le voit, on le voit sur le terrain, on l'a vu en Côte d'Ivoire il y a une semaine, on l'a vu dans des positions ces dernières années. Je ne pense pas que sur le plan des relations internationales, la France considère l'Algérie comme un allié. Vous considérez tout de même... Même sur la question omalienne ? C'est un détail, c'est une conjoncture qui fait que la France a besoin de l'Algérie pour le Mali. Vous êtes d'accord ? L'Algérie n'est pas l'allié de la France ? Non, sur le plan diplomatique. Diplomatique. Notamment sur la question du Sahara occidental, puisque dans une interview à Loatane, le président français a déclaré que pour résoudre la question du Sahara, il fallait un dialogue entre l'Algérie et le Maroc, ce qui ressemble plus à l'opinion marocaine qu'algérienne qui parle d'un problème de décolonisation qui dépend des Nations Unies. Amani Grachan, est-ce que vous pensez que c'est une visite intéressante, celle qui a été effectuée hier ? Oui, je trouve que la visite de Macron est très, très intéressante. Elle marque même une rupture dans les relations algéro-françaises, à mon avis, parce que la France d'avant Macron regardait l'Algérie avec des lunettes un peu anciennes. Macron, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas les réflexes des autres hommes politiques français. Il s'en est complètement débarrassé. C'est un homme qui a une culture très ouverte, une culture libérale très intéressante. Donc c'est quelqu'un qui vient avec une nouvelle démarche, plus pragmatique et plus débarrassé des questions liées à l'identité, à la mémoire, à l'histoire, même si, par ailleurs, il leur accorde d'une certaine importance. L'importance qu'elles ont, pas qu'ils ne les surdimensionnent pas. Pour ce qui est de la relation algéro-française d'une façon plus précise, je pense que le problème se pose davantage pour l'Algérie que pour la France. La France a des relations intéressantes avec beaucoup de pays. Elle fait du business avec beaucoup de pays. Ça marche, gagnons-gagnons, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Algérie. Moi, je ne connais pas un seul pays qui ait de bonnes relations avec l'Algérie. L'Algérie n'a pas de partenaires sérieux. L'Algérie ne sait pas avoir des partenaires. Il ne sait pas faire de la politique à l'extérieur, à mon avis. Dans toutes les relations que nous avons avec tous les pays de la planète, je ne pense pas qu'on en tire suffisamment de profits. Notre problème dans notre relation avec la France n'est pas particulier. Il est juste un peu plus chargé qu'avec les autres pays. Nous avons un problème avec tous les pays du monde. Pourquoi ? Parce que, et Macron l'a dit, parce que l'Algérie n'est pas un pays ouvert. L'Algérie est un pays hermétiquement fermé qui est bourré de complexes dans sa démarche politique à l'extérieur. Donc, on a d'abord un travail à faire sur nous-mêmes, sur notre démarche politique, dans nos relations avec les autres pays. Et quand on aura réussi cette réforme sur nous-mêmes, on peut parler sereinement de notre relation avec la France, certes, qui est à côté. Donc, nous avons plus d'avantages à tirer de cette relation, mais aussi avec les autres pays du monde. Et Macron, à mon avis, c'est quelqu'un qui a réussi à opérer sa rupture dans l'establishment français. Parce qu'il appartient à une autre génération, il a une autre culture. Et cela nous amène à la vision économique, est-ce que l'Algérie peut tirer profit de cette visite, profiter de l'expérience de la cinquième puissance économique mondiale ? Il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des contrats qui seront signés aujourd'hui à Paris. Oui, notamment dans le pharmaceutique, il y a des anticancéreux qui vont être produits en partenariat, c'est compté un 49, entre des laboratoires privés algériens et des grands laboratoires français. On ne peut pas dévoiler encore, ça va être signé aujourd'hui à Paris, en présence des deux premiers ministres des deux pays. Mais le cœur du problème, c'est celui-là. Tout à l'heure, quand j'ai dit important, pas important, par rapport à la mémoire, bien sûr que ça doit continuer à être un dossier qu'il faut traiter. Mais la place qu'il occupe et la façon dont il conditionne le reste de la coopération, le reste de la relation algérie-française est problématique. Aujourd'hui, on a une opportunité. Ça, c'est le problème des médias. Les Algériens, le FLN a besoin de maintenir des points d'ancrage et des points de clivage sur ces questions-là parce que c'est un fonds de commerce évident aujourd'hui. On le voit avec le patron du FLN. Et il y a une droite française ou une classe politique française pour faire plaisir à notre ami Amar qui pense qu'il n'y a pas que la droite française qui est colonialiste. Il y a aussi, sur cette question-là, des réflexes. Notamment aujourd'hui avec la montée de l'islamophobie, on va aller chercher dans les éléments d'histoire ce qui permet d'entretenir un clivage dans la société française. Et donc, la guerre d'Algérie, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il y a plus un problème franco-français par rapport à l'héritage. Mais ce n'est pas notre débat. C'est pour ça que je dis non, ce n'est pas notre débat. La rupture qu'on devrait faire, c'est nous. C'est vrai qu'on a des problèmes. C'est vrai qu'on doit connaître l'histoire et les archives poseront plus de problèmes pour l'armée française que pour les Algériens. Il ne faut pas se laisser pléger par ça. Un mot sur l'économie. J'ai lu ce matin que le président Macron a dit qu'aucun pays ne pouvait assurer sérieusement son développement avec le 51-49. C'est la phrase de la visite d'Emmanuel Macron à Alger hier. Le 51-49, nous sommes le pays... L'Égypte était en situation de quasi-guerre depuis l'interruption du processus électoral et l'embastiment de Morsi. L'Égypte fait 3,5 points de plus d'investissement direct étranger que l'Algérie. Elle attire 3 fois et demi plus d'investissement que l'Algérie. Nous, nous nous sommes mis en embargo. Nous sommes en dessous du niveau de l'Iran quand l'Iran était sous liste de boycott en termes d'investissement direct étranger. Et il y a encore des hommes politiques en Algérie qui disent le 51-49, c'est bien. La preuve, Peugeot est venue, Renaud est venu. Renaud est venu pour nous faire de l'assemblage de seconde zone et assembler la symbole. Et Peugeot va faire la même chose avec des voitures qui ne sont pas celles qui font aujourd'hui la mondialisation. Il faut arrêter avec cela. Notre premier partenaire économique aujourd'hui nous dit qu'on n'avancera jamais avec ça. Il faut savoir écouter un petit peu. Une seconde, on fait un tour de table. Les laboratoires, sur quoi a focalisé la presse française qui était présente en force avec le président français ? Je pense plus d'une cinquantaine de journalistes entre techniciens et journalistes même si dans les médias français cette visite était quasiment absente à cause de la mort du chanteur Johnny Hallyday et de Jérusalem. L'information sur Jérusalem dont on parlera en deuxième partie. On ne parle pas d'économie surtout dans les médias français. On parle d'histoire, de mémoire, de quoi on parle exactement. Je pense qu'aujourd'hui et je pense que comme un certain nombre de confrères ont eu des visas de quelques jours on en parlera encore pendant quelques jours. Ça ne se limitait pas à la visite de Macron. Bon, hier on a parlé de mémoire. En même temps, quand dans une délégation vous avez Benjamin Stora, on parle de mémoire. Et peut-être que ce qui est intéressant c'est que nous, nous parlions d'autre chose. Moi je voulais juste soulever un point qui me paraît important. Hier, donc Xavier Niel, a annoncé l'ouverture d'une école 42 à Alger. Donc hier soir, Emmanuel Macron a dit que ça serait... Il faut appliquer Xavier Niel. Oui, alors c'est l'un des actionnaires du journal Le Monde, patron de SFR. De Free. De Free. Voilà. Patron de Free. Et donc personne assez proche d'Emmanuel Macron. Donc il annonce l'ouverture d'une école 42 dans les locaux de l'amirauté à Alger. Locaux qui appartiennent à la France. Qui sont des locaux français. Et en fait, l'école 42, c'est une école de formation au métier de la technologie. Alors là, sur le goût, on se dit « Ah ouais, génial, super. » Bon, il se trouve que hier, j'ai discuté avec des représentants de la scène start-up à Alger qui trouvent ça pas mal. Mais l'école 42 a été créée et son principe a été créé. Et ça, ce sont ces gens qui le disent. pour aller un peu à l'inverse du système scolaire français et pour permettre plus d'entrepreneuriat. On ne peut pas baser un modèle qui essaye de dynamiser les choses à partir du modèle éducatif français et le mettre en marche en Algérie. Ça ne marchera pas. Et la deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron hier a annoncé qu'il allait avoir un fonds d'investissement franco-algérien qui allait permettre à des Français d'investir en Algérie et à des Algériens d'investir en France s'ils le souhaitaient. C'est pour aller avec cette école de formation. C'est génial pour les start-up, sauf que ça dépend quel type d'investissement et notamment la capacité à prendre des risques. Parce qu'il faut aujourd'hui... Ça, ce n'est pas moi qui le dit. C'est les représentants des start-up qui disent que ce dont on a besoin, ce sont des investissements à risque parce qu'investir dans le tourisme comme on le connaît, investir dans l'immobilier, ce n'est pas la peine. On a des gens pour le faire. Voilà. Je pense qu'il y a une volonté de la part de certaines personnes en France d'aider, de faire... de tendre la main et de créer des choses entre la France et l'Algérie. Mais il y a une méconnaissance des réalités du terrain en Algérie qui fait que peut-être, si on ne fait pas attention, ça ne va pas marcher. Ahmed Ghaïd Salah a été reçu par le président français hier en sa qualité de quoi ? en sa qualité de vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée. Il a été reçu et il a rencontré son homologue français, ministre de la Défense. J'imagine que ça... Il était là, ministre de la Défense française ? Non, il est ministre de la Défense. La ministre. Non, elle n'était pas dans la délégation. Elle n'est pas venue. Elle n'était pas dans la délégation. Donc, oui, le... Chef d'état-major. Non ? Chef d'état-major et le Drian, le Drian qui est le vrai patron du ministère de la Défense, enfin, des opérations extérieures françaises du ministère de la Défense. Qui n'était pas présent à l'audience. J'imagine que la discussion... J'imagine que Ahmed Gaïd Salah ne fait pas partie de la délégation qui doit se rendre aujourd'hui... Enfin, qui est aujourd'hui en France. À Paris. Et donc, ça a permis... Il n'y a que le premier ministre de la Défense. Ça lui a permis de faire le catch-up et de discuter de la question du Sahel, j'imagine. Et ça le dit, est-ce que c'est normal que le président français reçoive en audience personnelle le vice-ministre de la Défense ? Puisqu'il a reçu... Donc, ce qui n'est pas normal, c'est que Gaïd Salah soit encore chef d'état-major en Algérie à son âge. Donc, Gaïd Salah ne devrait pas être le représentant de l'armée algérienne à ce poste. Non, mais ce n'est pas la question. C'est ça que je ne trouve pas normal. Tout comme je ne trouve pas normal que Bouddh Fliqa reçoive Emmanuel Macron. Bouddh Fliqa ne devrait pas être président de l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de cette entrevue entre les deux présidents ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Hassan ? Est-ce que vous avez vu les images ? Je crois que je viens de le dire. Non, non, sur les images, sur l'audience hier entre les deux présidents. Je pense qu'au passage, Amar trouve des côtés positifs à la visite d'Emmanuel Macron. Il y en a, enfin, je suis convaincu qu'il y en a. Ça fait avancer l'histoire. C'est important, on ne peut pas cracher dessus. Mais quelque part, quand même, Bouddh Fliqa était en recherche de cette photo, de ce moment. Il a raté la chancelière allemande pour nous dire qu'il est toujours aux commandes. C'est toujours lui le taulier et qu'il va falloir continuer à compter avec lui. Et du point de vue de ceux qui sont en train de commencer à s'agiter pour un cinquième mandat, c'est une très mauvaise nouvelle. Armani Grachan ? Bon, je suis d'accord avec Hassan parce que Bouddh Fliqa était à la recherche cet instant, parce que ça lui permet de se remettre en selle, de dire qu'il est là. Il est président, il n'y a pas vacances de pouvoir. Mais je trouve, je tiens à le dire, c'est que si Bouddh Fliqa est au pouvoir, c'est parce qu'il a un soutien très aîné qui est l'État français et l'Occident d'une façon générale. Donc moi, ce qui me gêne dans la politique française et dans la politique des puissances, notamment occidentales, c'est cette tendance qu'elles ont, d'une part, à soutenir les dictatures en place dans les pays du tiers-monde et d'autre part, à les critiquer. Et Macron, l'État français, ne fait pas exception dans ce sens. Je trouve ça regrettable. Il faut au moins qu'il laisse les Algériens se prendre en charge sur ce plan-là. Je vais juste dire un mot de ce point de vue-là. L'Institut Montaigne a fait une étude commandée par le gouvernement français sur le risque dans le monde arabe qui a été présenté partiellement par le docteur Karoui à l'Institut français il y a un mois, un mois et demi. C'était très intéressant. En un mot, les attentes de cette étude disent qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de risque systémique dans les pays qui ont échappé au printemps arabe. Il cite le Maroc et l'Algérie avec peut-être un warning plus important sur le Maroc, le système monarchique plus rigide, et aussi sur l'Algérie. Et donc, c'est vrai que les pouvoirs publics, les décideurs qui consomment cette étude d'études et qui peuvent suivre ou ne pas suivre, après, c'est eux qui décident, vont continuer à miser sur la stabilité, donc à soutenir les régimes en place, dans notre cas, Bouteflika, mais de plus en plus intègrent ce risque que ce n'est pas fini avec les mouvements de population et les mouvements d'opinion demandeuses de démocratie, d'état de droit et des bien-être supérieurs. Donc, on intégrera aussi, quelqu'un comme Macron va intégrer aussi le risque que l'Algérie soit un grand risque et que Bouteflika n'est pas la seule carte ou la continuité de Bouteflika n'est pas une carte sur laquelle il faut jouer à 100%. Cette visite intervient à 18 mois de l'élection présidentielle algérienne, peut-être aussi à quelques mois d'une visite d'État. On parle d'une visite d'État du président Macron en 2018. Est-ce que, selon vous, c'est possible alors que 2018 est une période pré-électorale en Algérie ? Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut oublier que le président Blaziz Bouteflika avait reçu John Kerry quelques jours avant... Et de vous ? Et de vous ? Pour la première fois depuis son AVC et la seule fois. Et la seule fois depuis et peut-être hier. Vive la dignité. Donc c'est tout en fait normal. Alors, le président français hier à Alger Centre, on ne sait pas si on peut parler de bain de foule ou pas. Liberté dit qu'il y avait un bain sans foule aujourd'hui. Les jeunes lui ont parlé de visa aujourd'hui. Et la réponse du président français était différente de celle de Jacques Chirac en 2003. Il leur disait que le visa n'est pas un projet. Qu'est-ce que vous en pensez les laborato ? Je pense qu'il a raison. Demander un visa pour demander un visa, ça ne sert à rien. mais c'est une manière assez condescendante de répondre à des gens à qui on interdit de sortir de leur pays. Parce que quand même, M. Macron, quand il a fait des études et qu'il a un moment voulu aller à l'étranger pour apprendre, personne ne lui a dit non. Parce qu'en France, quand on est français, on peut voyager en Europe pour apprendre ailleurs. Il est normal qu'un jeune ait envie à un moment d'aller voir ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a des pays et notamment des pays africains à qui on dit « Non, 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 mais vous, vous n'avez pas le droit de circuler dans le monde comme les autres citoyens du monde. Vous êtes des citoyens d'une autre zone, donc vous ne circulez pas. » Aujourd'hui, il y a effectivement plus de visas qui sont donnés aux Algériens qu'il y a 5 ans. Bien. Mais pardon, c'est impossible de prendre un rendez-vous sur la plateforme de TLS. Je ne dis pas que les critères de visa sont mauvais ou pas mauvais, juste un peu de respect pour les gens. Au nom de quoi, quelqu'un qui veut demander un visa pour la France, il n'a pas demandé un cadeau, il demande un visa pour aller faire un voyage soit de vacances où il va aller dépenser de l'argent dans l'économie française, soit d'affaires où il va aider à faire de l'argent. Au nom de quoi, cette personne devrait se lever à 3h du matin pour essayer peut-être de trouver un rendez-vous. Au nom de quoi, elle fait la queue pendant 3h, coller contre des barrières pour avoir un visa. Ça, c'est pas normal. Si ça se passait en France pour avoir un visa pour la Russie ou je ne sais pas quel pays, les Français diraient mais non mais c'est scandaleux, on n'est pas bien traité. Il y a aujourd'hui un besoin de simplifier pour les Algériens la procédure de visa. Ça ne veut pas dire les données à tout le monde, ça veut juste dire pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de prendre un rendez-vous sur TLS ? Pourquoi est-ce que l'ambassade de France nous annonce d'abord que le prestataire va changer puis en fait le prestataire il est toujours là ? Pourquoi ces choses ne sont pas claires ? C'est juste ça. Et puis moi je me permets aussi de rappeler que ce qui s'est passé comme étant l'incident de l'Institut français où on voit ces images qui circulent avec des jeunes qui font la queue, c'est parce qu'à la base l'Institut français a décidé que pour éviter de faire, de monopoliser trop de personnel ce jour-là, on n'allait pas faire de rendez-vous avant. Mais enfin, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir s'inscrire pour pouvoir postuler éventuellement à des études à l'étranger. Oh non, de quoi vous les faites venir tous ensemble et faire attendre 6 heures ? Eux-mêmes n'auraient jamais fait la même chose. Tu étais invité hier à la cérémonie Emmanuel Macron à la résidence. Tu ne le seras plus. Non, non, non. J'ai été invité et j'ai entendu le président Macron dire qu'il fallait simplifier et rendre moins cher les procédures de visa qui entraient dans un certain cadre. Donc, étudiants, professionnels, médecins, enfin, tous les gens qui entraient dans un cadre, il fallait le simplifier, le rendre moins cher. Je suis d'accord avec lui. Il faut absolument... Il n'est pas normal qu'une personne qui soit une chef d'entreprise en Algérie, qui soit un modèle pour plein de jeunes, qui soit une responsable de start-up brillante et demander 3 fois des visas pour aller voir des clients et qu'on lui refusait 3 fois. Le message que ça envoie, c'est vous n'êtes pas... Vous êtes une citoyenne de seconde zone. Vous avez beau être chef d'entreprise, vous êtes algérienne et c'est ça qu'on retient. Eh bien, ça, c'est pas normal. Juste une précision par rapport à ce que vous avez dit. Macron a dit qu'il faut simplifier pour, pour et pour. C'est vrai, je suis d'accord à 100%, mais il a dit aussi qu'il faut que la réciprocité soit généralisée dans tous les domaines, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai dit tout à l'heure que l'Algérie était un pays fermé. Effectivement, l'Algérie est un pays fermé parce que pour que les étrangers viennent en Algérie, je vous l'assure, c'est mille fois plus compliqué que pour les Algériens qui veulent aller en France. C'est vraiment un parcours de combattant pour un Français, et un Américain, un Canadien, un Mexicain qui veulent venir en Algérie. C'est un parcours du combattant, mais il n'y a pas cinq heures de queue à faire pour avoir un rendez-vous. Parce que les étrangers n'ont rien à faire ici, donc ils ne viennent pas. Je vous informe que l'un des problèmes, l'une des causes qui font que l'Algérie ne reçoit pas de touristes, c'est le problème de visa. Pour avoir un visa pour l'Algérie, c'est vraiment très compliqué. d'infrastructures au dollar. Et cela, tout le monde le sait. En tout cas, les responsables le savent. Pour avoir un visa pour l'Algérie, c'est très, très compliqué. Donc il faut que l'Algérie se réforme d'abord avant d'exiger des autres de se réforme. Je trouve le nombre de visas qu'accorde la France aux Algériens très raisonnable. Il faut juste le préciser. Par rapport à ce que l'Algérie offre aux autres. Je ne parle pas du nombre, je parle de la... Elle a dit que le nombre avait augmenté les laboratoires. La France est tout à fait souveraine et elle a le droit de gérer le flux. Mais moi, je donne mon avis qui est qu'un Algérien n'a pas été traité différemment d'une autre personne juste parce qu'il est Algérien. Il y a aujourd'hui dans le monde une interdiction qui concerne un seul continent. Mais enfin, à un moment, il faut se réveiller. Au nom de quoi quelqu'un qui naît français a peu plus de droits que quelqu'un qui n'est algérien en termes de circulation dans le monde. Après, on s'étonne des questions de migration. Nous sommes tous des êtres humains et d'un côté ou de l'autre, quel que soit le pays où on est, on devrait avoir les mêmes droits à la circulation. Il faut juste préciser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut juste préciser que quelques journalistes français qui avaient été privés de visa, notamment Le Figaro, Le Monde et Le Quotidien, l'ont eu grâce à l'intervention du président français qui a appelé... Non, ça, c'est l'information. la veille de la visite du président français. Le CPP s'arrête, on se retrouve dans un tout petit moment. Restez avec nous. Une équipe, 650 personnes, leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Merinal. Plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse politique. Nous sommes en direct sur Radio M, avec Layla Berato, Akram Khariyev, Amar Ingrachal, Yassane Kadi. Baye Khadridi nous rejoint. Vous êtes la rédactrice en chef du Huffington Post Algérie. Merci d'être venu. Alors, on va parler d'un tout autre sujet. Nous l'avons annoncé lors de la première partie. C'est la décision annoncée déjà depuis quelques jours, mais effective depuis hier soir, celle du président des États-Unis qui donc est le premier président américain qui décide de transférer effectivement la capitale des États-Unis, pardon, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jerusalem. On n'est pas loin de ça. Donc, c'est une décision qui a choqué beaucoup de pays, notamment l'Algérie qui a dénoncé hier. Avant de passer à ça, selon vous, qu'est-ce qui a motivé le président américain ? Tous ses prédécesseurs ont dit qu'ils allaient le faire, mais ils ne l'ont jamais fait. pourquoi est-ce que Donald Trump le fait ? En allant jusqu'au bout, comme il semble toujours le faire, Donald Trump a décidé d'abord d'honorer une promesse de campagne. Il a aussi décidé de faire un choix entre... C'est une décision qui n'est pas seulement pas populaire du tout au niveau international, mais aussi au niveau des États-Unis. Cette décision est seulement populaire au niveau de sa base qui est une base fondamentaliste chrétienne et les extrémistes sionistes. Et donc, il a voulu honorer sa promesse de campagne. Il a voulu aller, comme d'habitude, à l'encontre de la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a une réprobation générale pour, comment dire, dire oui aussi à ses donneurs. il est... Mailleur de fonds ? Absolument. Il faut dire qu'un peu le chef d'orchestre de cette promesse de campagne de Donald Trump s'appelle Sheldon Adelson. C'est un homme très, 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 très riche. C'est un homme qui a beaucoup de casinos, etc. Et c'est un extrémiste sioniste. Il est à la fois israélien et américain. il n'avait pas soutenu Donald Trump au départ quand il était en début de campagne. Mais une fois que Donald Trump a eu la nomination, il est venu, il a mis 25 millions de dollars dans la campagne. Il lui a donné 5 millions de dollars seulement pour le jour de l'inauguration de son investiture. Ça s'appelle l'Inauguration Day aux États-Unis. Et donc, cet homme-là qui est connu, c'est un extrémiste vraiment très, très, il est dans le, comment dire, dans le mouvement sioniste, il est connu comme un fanatique extrémiste. Donc, ce monsieur-là avait déjà exprimé ses, comment dire, ses regrets que le président américain n'avait pas pris cette décision dès le premier jour où il est entré à la Maison-Blanche. Donc, voilà, une fois de plus, oui, voilà, et en plus, il faut dire que Donald Trump, ça fait partie un peu de son, ça fait partie de son style, il aime bien montrer, comment dire, qu'il défie le monde entier, qu'il défie l'ordre, etc., les convenances pour faire plaisir à ceux qui ont voté pour lui, à ceux qui le soutiennent, à ceux qui lui donnent de l'argent. Donc, il a fait ça avec l'accord sur le climat, il a fait ça avec l'accord nucléaire avec l'Iran et il continue. Ersan Kady, on parlait de la motivation du président des États-Unis, D. Khadri dit qu'il a tenu une promesse depuis quand les présidents vraiment tiennent leurs promesses et là, c'est ça le problème. C'était pas la promesse de tous les présidents américains, le président Obama, je n'ai pas souvenir qu'il ait promis de transférer la capitale. C'est la promesse et est-ce que le problème avec Trump, justement, ce n'est pas qu'il tient toutes ses promesses et que c'est mauvais pour les relations internationales ? En un mot, parce que j'ai envie d'intervenir sur autre chose, mais en un mot sur cette partie-là, Donald Trump est très contraillé sur une partie de son agenda qui touche aux institutions américaines, donc il y a une forte résistance, il y a des contre-pouvoirs quand ça fonctionne sur les États-Unis. On a vu avec la tentative de démonter l'Obamacare, avec le ban qui a été bloqué, le ban, l'Islam, le musulman ban qui a été bloqué parce que ça touche aussi au fonctionnement de la vallée. Cela dit... Mais qui a été autorisé maintenant par la Constitution. Mais dès qu'on passe... Autorisé maintenant. La Constitution vient de l'autoriser. Il vient d'autoriser, donc ça a pris le temps. Alors qu'il est déjà... Il est encore en challenge au niveau de certaines cours fédérales. Il a été contrarié. Ce que je voulais dire, c'est que sur ce terrain-là, il est contrarié. À l'international, par contre, il arrive de manière souveraine parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoirs pour l'empêcher de déployer son agenda. Et donc, à chaque fois qu'il est contrarié et longuement contrarié sur des dossiers de son programme électoral à l'intérieur, il compense, il se fait du bien en exécutant et en tenant une promesse électorale de ce type-là. Je note juste que le carnet de commande des Saoudiens en armement n'a pas valu dans la balance autant que les 25 millions mis par ce mania qui a soutenu la compagnie. Absolument. L'Arabie saoudite, à mon avis, soutient son plan. Il y a un article dans le New York Times qui a été publié la semaine dernière qui parle d'un plan où les Saoudiens sont en train de pousser les Palestiniens à accepter Jérusalem, Al-Quds, capitale d'Israël. En fait, quand on lit cet article, on se rend compte que le plan des Saoudiens, c'est le plan de Benjamin Netanyahou. Tout simplement. La décision du président américain de transférer Jérusalem. Je ne vois pas en quoi c'est un challenge ou un défi que lance Donald Trump par la communauté internationale. dans la mesure où, face à lui, il n'y a plus personne. Au contraire, c'est quelque chose qui a permis de faire tomber les masques. Aujourd'hui, on sait ce que vaut l'Arabie saoudite, on sait ce que vaut le Maroc en tant que président de la commission, du comité Al-Quds. On sait ce que valent les Jordaniens, on sait malheureusement ce que valent les Égyptiens. Donald Trump a joué sur du velours. Il n'avait aucune opposition face à lui. C'est un processus normal, mais je pense que ça appelle à plus de résistance. Ce n'est pas une fin en soi. Ça appelle à une nouvelle mobilisation, peut-être une nouvelle configuration du monde arabo-islamique. Le président américain qui a informé à l'avance, le président égyptien, un palestinien et le roi de Jordanie, qui devait être très content de cette décision. Je ne sais pas s'il était content, mais aucun pouvoir de persuasion, aucun leader arabe, soit-il aussi proche du président des États-Unis et des États-Unis, n'a pu le persuader du contraire. Il faut dire que c'est même aux États-Unis, même son propre, je veux dire, Tillerson, le secrétaire d'État, et contre le... Comment il s'appelle ? Qui est une hystérique aussi, Matisse, du Pentagone de la défense américaine et contre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé face à rien. C'est quand même symboliquement au niveau de l'étranger, au niveau des pays arabes. Parle d'étranger. Donc oui. C'est peut-être à nous de peut-être aller manifester devant l'ambassade des États-Unis pour leur dire qu'on n'est pas contents. Je pense que c'est comment aujourd'hui les sociétés civiles peuvent pousser leurs États à devenir des contre-pouvoirs. Puisque visiblement, Donald Trump fait des choses qu'on croyait impossibles et chaque mois, il nous apprend qu'il est encore plus capable que ce qu'on pensait, il y a un moment où il faut réagir. Je pense que le plus difficile, c'est de sortir de l'état de sidération par rapport aux décisions qu'il prend. Et puisque les États ne semblent pas être un contre-pouvoir suffisant, il faut que les sociétés civiles se mobilisent pour arriver à, alors pas devenir des contre-pouvoirs, toutes seules parce qu'elles n'y arriveront pas, mais en se mettant en lien les unes avec les autres et en poussant leur gouvernement aussi à dire quelque chose et à devenir des vrais contre-pouvoirs. Parce que si Donald Trump est en place pendant cinq ans, ça veut dire que pendant cinq ans, on a une possibilité chaque jour d'avoir une décision qui va nous créer une troisième guerre mondiale. Donc, il faut réagir, il faut sortir de l'état de sidération. Amélie Grachand ? Je pense que c'est une aventure qui ne rend service ni aux Américains ni aux autres parce que ça va pousser vers une radicalisation de tous les pro-palestiniens, ce qui peut constituer un risque d'explosion au Moyen-Orient, d'autant plus qu'il y a quand même des schismes depuis quelque temps avec les crises antichéites, la crise au Yémen, etc. Donc, ça peut aller vers une reconfiguration, une fragmentation, reconfiguration du Moyen-Orient, ce qui est un risque géopolitique important et qui peut coûter quand même cher aux États-Unis parce que le risque terroriste peut aussi frapper les États-Unis en guise de réaction. Je pense que c'est une fascisation qui ne dit pas son nom des États-Unis. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est la plus grande puissance du monde. Il est toujours intéressant de voir chez les puissants un grain d'humanisme. Ce n'est pas le cas. C'est le contraire. On a parlé dans la première partie du Café Presse politique de la place que prenait la mémoire dans la relation algérique-française et moi, j'ai exprimé ma proposition. J'ai dit nous, aujourd'hui, Algériens, nous avons... Nous devons dépasser... Nous devons pondérer le poids de cette question-là. Mais nous, Algériens, nous continuons à être travaillés par la question coloniale dans notre chair parce que c'est notre histoire. Et le repère dans le monde qui nous fait travailler toujours sur cette question-là, c'est le sort des Palestiniens. Et des Sahraouis. Le sort des Palestiniens, accessoirement dans l'opinion algérienne, accessoirement dans l'opinion algérienne des Sahraouis parce que ce n'est pas au même niveau. il faut bien le reconnaître. C'est très loin d'être au même niveau. Alors, ce qui est arrivé, c'est quand même le résultat de plusieurs années de recul de la cause palestinienne. On ne parle plus, aujourd'hui, de la Palestine dans les médias. On ne parle plus de la Palestine dans les rassemblements politiques. C'est un sujet qui a énormément reculé. Pour ceci, c'est d'oslo que moi, j'avais soutenu parce que je pensais qu'il y avait une possibilité d'avancer. à capoter. On n'a pas pu développer autre chose. Aujourd'hui, nous payons aussi le positionnement de l'Arabie Saoudite qui a décidé de faire de la lutte contre Chea, la mer de tous les combats. Nous le payons. Nous le payons très cher. Et ce que je veux retenir peut-être de positif dans ce qui est arrivé parce qu'il faut toujours s'accrocher à quelque chose, c'est que la Palestine va revenir comme question qu'on va évoquer et on va se souvenir qu'il y a un problème colonial que nous n'avons pas résolu qui continue à travailler l'inconscient islamique et l'inconscient arabe et qui explose de différentes manières dans les banlieues européennes parce qu'on se pose toujours à par quel mécanisme la radicalisation s'effectue, etc. Il y a toujours un bout de l'humiliation coloniale en Palestine qui est un facteur de déclenchement. Il y a aussi le président français qui était à Alger hier qui, me semble-t-il, a été un des premiers chefs d'État occidentaux à réagir lors de sa conférence de presse en Algérie. Il a dit que la France regrettait la décision du président américain et ne l'approuvait pas. À aucun moment, il n'a été question de condamnation. Il y a toujours une frilosité de certains pays, notamment européens. Les laborato, on regrette mais on ne condamne pas. Une journaliste française présente lui avait dit s'il condamnait, il a éludé la question. Écoutez, c'est un grand débat. Quels sont les éléments de langage des diplomaties européennes sur cette question-là ? C'est bien ce qui pose problème pour les sociétés civiles européennes. C'est connu, ce n'est pas la peine que je le rappelle, que les éléments de langage sont dictés par une envie diplomatique de neutralité. Mais la neutralité estimant que chacun des protagonistes a un poids égal. Et dans la création d'éléments de langage en Europe, on ne parle pas de système colonial et de colonisation comme Irsan vient de le dire. C'est très complexe et moi, je ne suis pas du tout spécialiste du dossier donc je vais m'abstenir de faire des analyses à l'emporte-pièce. En revanche, ce qui peut être très important, c'est de voir comment cette question-là va avoir des impacts sur les opinions nationales, intérieures. Je pense que si les pays européens ne réagissent pas, ils vont avoir une part de leurs citoyens qui sont déjà suffisamment en colère pour plein d'autres choses mais qui là vont être encore plus en colère. Des Hadridi, il y a une véritable colère aujourd'hui européenne même si elle s'exprime avec des éléments de langage comme l'a dit Leïla. Il y a une colère européenne aujourd'hui. Il désapprouve, il ne dénonce pas. L'Algérie a condamné hier soir cette décision. Comment vous réagissez à ça ? Heureusement, c'est la moindre des choses. Je dirais que l'Algérie condamne. Est-ce que l'Arabie dans le fait dans le fait de ne pas accepter la décision de Trump sur le Quds ? Donc, la tension est déjà extrême avec ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et l'Iran et ce qui se passe au Yémen. Mais pour ce qui est de l'Algérie, je ne sais pas, moi, je serais complètement solidaire d'un appel à manifester devant l'ambassade des États-Unis à Alger pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette décision, que le Quds appartient aux Palestiniens qui sont colonisés. Mais qu'est-ce que ça va changer d'Era de manifester puisque vous l'avez dit vous-même, le président américain est solitaire dans sa décision. Il est solitaire puisque même ses conseillers sont contre. Il est solitaire mais c'est qu'au moins s'il y a des manifestations pacifiques devant les ambassades américaines de par le monde, au moins que ces diplomates lui disent voilà la pression sous laquelle tu nous mets, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a comme moyen de dire notre désapprobation. que les gens existent. C'est-à-dire que les gens existent, qu'il ne peut pas prendre une décision qui va avoir un impact sur des milliers de personnes certes qui vivent très loin de là où il vit lui mais ces gens existent et ces gens ont une voix. Alors moi, je voulais ajouter quelque chose qui ne va pas améliorer l'ambiance un peu sinistre après cette décision-là. C'est bien de noter quand même que les réformes modernistes dans le monde arabe aujourd'hui dans le monde islamique en Arabie Saoudite vont avec ce qui est en train d'arriver malheureusement encore une fois être interprétées par les masses les plus larges comme étant des concessions faites à la domination occidentale. Ça se fait. L'Arabie Saoudite, c'est quoi le package de MBS Mohamed Ben Salman Je modernise Chab Khaled va chanter à Jeddah on ouvre des salles de cinéma etc. Mais sur les grandes questions mais sur les grandes questions nationales et démocratiques parce que la question palestinienne est une question nationale et démocratique je fais des concessions je m'aligne sur le gouvernement Netanyahou a bien fait de le dire et donc voilà le package qui est fait ceux qui veulent moderniser sont des traîtres en puissance c'est comme ça que ça va être interprété encore dans les opinions et c'est comme ça qu'on alimente finalement sur des cycles lents l'islamisme le plus radical parce que celui-là on va finir par dire celui-là il est sans concession et c'est celui-là qu'il faut opposer aux occidentaux. Et le premier s'israélien qui sera la semaine prochaine aux Etats-Unis en visite officielle. Merci à vous d'avoir participé à ce Café Presse Politique merci à Amar Ingrachan Ehsan Khadi merci à Dair Khadridi Leïla Berato merci à Krem Khadriyev merci à vous tous on se retrouve mercredi prochain sans vous Ehsan Khadi mais le CPP se tiendra on en parlera après à mercredi prochain Une équipe 650 personnes leur objectif produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains leur nom le laboratoire pharmaceutique Merinal plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal votre confiance n'a pas de prix Pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Radio M Le Café Presse Politique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada